C'est ce que j'ai fait pour moi, parce que c'est vraiment le résultat qui nous a fait. J'ai fait trop de petits résultats, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes à domicile. Et il y a beaucoup de petits résultats qui ont fait partie de la marche, parce qu'ils ont fait partie de notre adversaire. Mais ce qui nous a fait pour nous, nous avons fait partie de notre équipe, parce que nous avons fait partie de la football. Il faut jouer au rythme d'adversaire, au rythme d'adversaire, et nous avons fait partie de la marche. Mais maintenant, il y a beaucoup de petits-nous a sauf la fatigue. On a fait partie de l'égypte, et on a eu beaucoup de petits-nous en voyage. Pour l'adversaire, on a eu des joueurs, on a eu des réactions. et nous avons un petit marché. Le marché, nous avons un peu de regret, parce que nous avons un peu de temps à domicile. Quand nous avons un peu de temps à l'adversaire, nous avons un peu d'analyse, parce qu'il y a aussi des choses qui sont retrouvées dans un état de forme. Et il y a un peu de temps à nous. Nous avons un peu de temps à nous. Nous avons un peu de temps à nous. Et nous avons un peu de temps à nous. Et nous avons une stratégie pour nous permettre de nous donner des qualifications. Et nous avons un peu de temps à nous. Il faut que nous aille très bien. Nous avons un petit programme de récupération. Parce que les joueurs ne sont pas de récupération. Ce n'est pas de temps à nous. Parce que nous avons un peu de temps à nous. Il faut que nous récupérons pour que nous retrouvions ces niveaux. Et nous avons un peu de temps à nous. Et nous avons un peu de temps à nous. Nous avons un peu de temps à nous. Et nous avons un peu de temps à nous. Dans le domicile, et nous sommes un peu de temps à nous. Et nous avons une reprise de la crise. Et nous avons des pertes. J'ai une chance à faire le même choix pour me donner les qualifications. Comme je disais ça en grec, il y a des occasions. Il y a des occasions pour les deux. Il y a des problèmes. Mais les lignes de Sierp n'ont pas de problème. Mais les occasions ont un problème. Pourquoi vous avez des problèmes ? Il y a des occasions parce que l'équipe n'est pas un projet. On va en faire de leur problème, on a l'occasion de faire une bonne maîtrise en vue. Il n'y a pas de concentration, mais on a le droit de faire une bonne obligation à mettre en place. Qu'est-ce que vous avez trouvé un domaine pour l'équiper ? Sinon on n'a pas le choix. On a le choix mais on va s'épreuve d'un clavier. On a tout le choix, on sait pas qu'on devait voir une équipe de qualités. Pour que tu en prises une équipe, on prend le soupe d'un clavier. On peut dire mission accomplie, mais il faut reconnaître qu'on a encore 90 minutes encore à faire à côté de nous. Et puis, face à une équipe comme celle de Génération Foot, quand vous venez prendre une victoire, on peut dire que c'est mission accomplie. Parce qu'en face, on avait un adversaire de taille. C'est des consignes que je donnais à mes joueurs. Vous savez, on n'était pas comme un adversaire qu'on a jamais vu. C'est la première fois qu'on découvre l'adversaire. Et puis, on a toujours parlé de Génération Foot. Et puis, sur l'échiquier africain, quand on nous dit qu'on a en face l'équipe championne du Sénégal, ça veut dire que ça joue. Donc, il fallait mettre en place la stratégie qu'il faut pour contrer l'adversaire. Surtout que c'est la première fois que nous jouons face à cette équipe. Donc, il fallait ne pas laisser libérer trop d'espace. C'est ce que vous avez constaté en seconde partie. C'est pourquoi vous dites que vous avez une autre équipe en seconde partie. Voilà. Vous étiez qualifié en V8 ? Oui, une chose est claire. On était qualifié depuis le V8. Mais on s'apprêtait pour rencontrer une des deux équipes. Parce qu'on se disait que, que ce soit Génération Foot ou Zamalek Duquer, on avait une grosse équipe à rencontrer. Alors, on s'apprêtait en conséquence. Parce qu'on se disait que, que ce soit les Égyptiens ou les Sénégalais, on aurait en face une grande équipe. Oui, bon, je vous respecte aussi. Vous pouvez considérer ça comme un hold-up. Mais que dites-vous ? Quand on est en face à l'équipe et championne du Sénégal, et qu'on vient la battre à domicile, on peut parler du hold-up. Mais on avait vraiment une équipe joueuse en face. Et puis, quand vous mettez les ingrédients qu'il faut et que vous venez gagner à domicile, ce n'est qu'une satisfaction. Oui, j'ai joué ça comme un hold-up. Mais nous, c'est une satisfaction. Peut-être que, par rapport à ce qu'on a mis en place, nous avons eu un résultat qu'on espérait. Et ça a marché. Oui, le match retour, rien n'est encore gagné. On va se battre. On va toujours continuer à travailler. Parce que ce ne serait pas facile aussi à Cotonou. Si on est venu battre Génération Foot à domicile, c'est que c'est possible qu'ils viennent aussi nous surprendre la main. Donc, il va falloir travailler. Mais aujourd'hui, nous connaissons l'équipe. Nous savons comment elle joue. Donc, nous allons prendre nos dispositions pour le match retour. Je tire un chapeau à cette belle équipe de Génération Foot qui nous a vraiment, vraiment, vraiment posé des ennuis. Parce que depuis que nous avons commencé cette compétition, c'est la première fois qu'on avait en face un adversaire digne de ce nom. D'abord, nous l'avons commencé depuis et beaucoup ne croyaient pas en nous. Parce que, je dirais, c'est une petite équipe. Nous ne sommes rien que des jeunes et ça, maintenant, on vient de commencer. Donc, on était venu ici dans l'intention de gagner Génération Foot. Parce qu'on a eu le temps de rencontrer au moins Salitas, qui était une équipe du même profil. Même si Salitas n'a pas bien joué comme Génération Foot. Donc, on s'est préparé depuis la maison. C'est vrai, on a gagné. Mais le match retour, il faudrait qu'on soit en place comme on a fait aujourd'hui. Mais je pense que chez nous, nous allons présenter un autre jeu. Voilà. Et on a commencé depuis. C'est vrai, on n'a pas encaissé. Et vous avez eu une très bonne défense. Vous avez eu une très bonne défense. Et il faut être vraiment vigilant. Donc, l'objectif, c'est de venir ici, faire encore du clean sheet, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je rends grâce parce que j'ai l'habitude. D'abord, c'est une déception. Une déception par rapport... Non seulement par rapport au contenu du match, mais aussi par rapport aux résultats. Maintenant, si on fait l'analyse du contenu, moi, je pense que notre dernier match a laissé des traces. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas reconnu notre équipe. On manquait un coup de jeu. Parce que nous avons joué sous le rythme de l'adversaire. On n'a pas été capables vraiment de produire notre football. Malgré qu'on a eu des occasions, on s'est procuré. Je pense que si on fait l'analyse, je pense que le résultat est décevant. Absolument des regrets. Des regrets parce qu'on n'a pas vu cette équipe de génie ration faute. Capable de mettre de la vitesse. Capable de percuter, de passer par les côtés. Des gens pour lesquels on est déçu. Je pense qu'on manque de jeu. L'équipe a manqué de jeu. Parce qu'on n'a pas su vraiment élever le rythme. On a été sur le rythme de l'adversaire. Le rythme a été moyen, le rythme de jeu. Il n'y a pas eu de vitesse. C'est pour laquelle on a été en train de dire. Comme je l'ai dit, l'équipe manque de jeu. Ça veut dire que l'équipe était fatiguée. Parce qu'on sort d'un match en Égypte. Un match très corsé. Il y a eu aussi le voyage. Et on vient trois jours après. Il y a un autre match. Je pense qu'on n'a pas su récupérer. Et il y a raison pour laquelle on n'a pas reconnu notre équipe. D'abord, il faut aller se reposer. Maintenant et après, faire l'analyse. Sur le plan technique du match. Parce que je pense que si on fait l'analyse, il y a des choses qu'il faut rectifier. Je pense que les difficultés sont dues au manque de jeu, de réaction. Parce que je pense qu'il y a de la fatigue dans les jambes. Donc, raison pour laquelle on n'a pas su mettre du rythme. Mais également réagir sur le deuxième ballon, comme vous le dites. Je pense que si on récupère bien, s'il y a de la volonté, si on retrouve notre jeu. Moi, je pense qu'il y a de la place pour scorer là-bas. Parce que malgré qu'on n'a pas vu notre équipe, moi, je pense qu'on s'est procuré d'une occasion en deuxième période qu'on n'a pas su concrétiser. Donc, si on rectifie un peu, si l'équipe retrouve son rythme, il y a de la place pour le match-retour. Mais d'abord, il faut essayer de récupérer les joueurs. Surtout jouer sur la récupération. Mais également, jouer aussi sur le mental. Et essayer maintenant d'aller là-bas pour se qualifier. Pour se qualifier, maintenant, il faut jouer. Parce que l'adversaire, dans l'option, était très clair. Ils ont fait bloc bas, ils nous ont attendus. Ils ont essayé de jouer sur les cônes. Et sur le but, ils ont eu une faute qu'ils ont jouée rapidement. Les joueurs n'ont pas suivi. Ils ont joué la faute rapidement et les joueurs ont frappé. Et c'était prévisible parce qu'ils procédaient par des frappes. Et on a un but. Donc, il faudra corriger pour le match-retour. Ce sera très difficile. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec parce qu'on est obligé. Il faut réagir. Il y a une qualification qui nous attend. Il faut tout faire pour renverser. Donc, moi, je pense qu'on est obligé.